Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy Brave Exus. On s'était donc laissé juste après Grand Port, où on doit aller retrouver un certain mec en armure qu'on est tenté poursuivre. N'hésitez bien entendu pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire et pouce bleu en dessous de la vidéo. Allez c'est parti, vers les ruines de Landzelt. Passe-terre de Landzelt. Ces montagnes sont magnifiques. Elles sont gigantesques plutôt. Juste pour être sûr d'avoir compris, on va marcher jusqu'en haut de ces montagnes. Soit si tu caches un vaisseau dans ta poche, tu as une meilleure idée ? Très drôle. Une fois passé ses piques, et ses exendus d'heure enneigée, nous trouverons les ruines de Landzelt. C'est pour moi que c'est une blague. C'est juste une plaisanterie. N'est-ce pas ? C'est une blague, c'est ça ? C'est juste une plaisanterie. Je ne prendrai pas part à cette discussion. Je pars devant. Considérez ça comme un entraînement, si ça peut vous aider à faire passer la pilule. J'aime bien ce qu'il précise, je pars devant et les trois partent en même temps. Allez cette fois-ci, ce sera avec des combats. Je ne prends pas certains personnages, clairement, pour des raisons scénaristiques, en tout cas je pense. On verra bien durant cette saison 1, voire durant la saison 2. Si c'est le cas, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, Fina ? J'ai l'impression qu'on nous observe. C'est sûrement mon imagination. Nous sommes en pleine bataille, Fina. Un peu de concentration. Je sens que je dois de nous replacer le sort correct. Entre temps, je joue un peu et automatiquement j'oublie. Bon, ce n'est pas mon imagination. Quelqu'un nous observe. Quoi ? Tu me files la chair de poule avec tes histoires. Nul besoin de chercher bien loin. Ces monstres transpercent du regard. Bon, on va remettre la glace. C'est cool avec la glace. Alors quoi ? Tu penses que quelqu'un d'autre nous regarde ? Oui, nous regarde. On nous suit. Quelqu'un nous file ? Ressons sur nos gardes, au cas où. Oh, de gros ours tout doux. Ils me donnent envie de leur faire un gros câlin. Je te le déconseille fortement. Ouais, à moi de vouloir leur servir des repas. Allez, cramez mes loulous. Je crois que c'est bon. Je n'ai plus l'impression qu'on nous regarde. Alors c'était la présence des ours que tu ressentais ? Ton intuition nous a sauvé la vie, Fina. Sentir un danger dans l'ombre, c'est comme une sorte de sixième sens. Super, j'ai enfin un pouvoir à moins. Vous avez entendu les monstres ? Si vous croyez pouvoir m'échapper, vous vous fourrez le doigt dans mon oeil. Elle est marrante, la petite fille. Un chemin escarpé. Attention, nous sommes aux hautes terres de l'Anseld. Combien de temps on va encore devoir de monter ? Qui sait ? Je dirais qu'on est à la moitié. Elle fait si clair ici. Je parie que l'air sera plus pur tout en haut. Voilà, Reine. Pourquoi ne pas être comme Fina ? Elle est très contente d'être ici. Oui, j'imagine que je devrais être puxe comme elle. Allez, courage. Plus que la moitié. Exactement. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. En fait, oublie ça. Une seule Fina, c'est plus qu'assez. Si je prends n'importe qui, on terminerait avec un j'te là. Attention, on va tomber. C'est une plaisanterie. Un capitaine d'ARNF qui a le vertige. Voler à bord de vaisseau, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'était rapide. Si il n'y avait pas de boss, pas de gâchula, logique. On recommence. Peut-être qu'on aura du gâchula, si. Bon sang, mais d'où est-ce qu'ils sortent tous ? Peut-être que nous nous rapprochons de quelque chose. Mais de quoi ? Pôle ou non, Rennes. Mais je n'ai pas toujours toutes les réponses. Bon sang, je tue quand même encore avec lui. Je crois que c'est celui qui fait clairement moins de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait froid par ici ? Rennes, regarde, un œil de monstre. Attends un peu. Mais c'est un œil de wyvern. Un œuf de wyvern. C'est quoi, une wyvern ? Ça se mange ? En général, c'est plutôt le contraire. Combat de boss. Petite wyvern, je suppose. Bien entendu. La voilà ! Alors, c'est ça, une wyvern ? Ça a l'air drôlement dangereux. Oh, crois-moi. Elle n'en a pas juste l'air. Ah, faut pas. Et nous sommes finis. T'inquiète pas, Yashleila. Elle va déclencher la nature sur sa dernière. Sur sa dernière, ce serait un peu con qu'Yashleila se foutre la nature dessus. Et bien, voilà ce que j'appelle un adversaire coriace. Ah bon ? Mais on a quand même gagné. Youpi ! Le sommet. Enfin ! Ça aurait été tellement plus facile avec un air d'ef. La colère de la nature. Non ! Je viens de la déclencher, la colère de la nature. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Allez, hop. Oula ! Il y a quelques trucs ici. Neige de l'Anselt. Je ne veux plus jamais escalader de montagne. Et bien, tu es chanceux, Reine. Sa toundra est plate et ses temps, elle a fini. Elle a fini ? J'espère pas. J'aime pas trop le froid. J'adore les climats froids. Et les climats chauds aussi, en fait. Et les climats frais. Et les climats doux. Donc, en gros, tu aimes tout ? Ouais, on dirait bien que oui. Venez. Nous ferions mieux de presser le pas si nous voulons pas ressortir de cette neige un jour. Donc, elle est en mode découverte. Donc, ouais, elle aime tout, en soi. Tout est nouveau pour elle. De la neige. C'est tout blanc. C'est effroi. Ce n'est pas le moment de patifoler, Finan. Arène, Nasuel, et si on faisait une bataille de boules de neige ? Peut-être plus tard, si nous survivons à la vraie bataille. Fini. Mon grand, pourquoi tu parles de ça ? Ils claquent et ils sont morts. Regardez, la neige tombe du ciel, comme c'est beau ! Il ne manquerait plus que nous soyons pris dans une tempête de neige. Attends-nous. Mais pourquoi ? C'est tellement jolie, la neige. Les monts sont coriaces, mais au moins, on peut s'en débarrasser. Les forces de la nature, par contre, c'est une autre histoire. Rien n'a raison. Souviens-toi, Finan. Compris. Je serai gentil avec la nature. C'est une manière de voir les choses. Il faut être gentil avec la nature. En effet. Finalement, il faut vivre en harmonie avec elle. Pas toujours évident. Alors, c'est ça, la force de la nature, c'est incroyable. Lassuel, j'aperçois une lumière. Il y a quelqu'un d'autre ici ? Je me demande si c'est un ennemi. Ou un ennemi. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Si on reste ici, on va mourir de froid. Un guerrier des flammes. Bien entendu. Bon, on ne va pas utiliser... Je te laisse cette fois-ci. Pour vie. Bon, toi, t'as glace, mon grand. C'est l'environnement. Bon, tout ce qui compte, c'est qu'on est gagné. Ah, j'ai envie d'une bonne sieste. À ta guise, mais ne viens pas te plaindre. Si tu te réveilles congelé comme un glaçon. Rien ne t'a se transformé en glaçon ? Oh non ! Alors, donne-lui une bonne gif à chaque fois qu'il ferme les yeux. Compris ! Paf ! Aïe ! Je suis réveillé ! Je suis réveillé, je te dis ! Je suis réveillé, je suis réveillé. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Il nous reste combien de temps avant Serwine, Aswell ? On n'est pas perdu, au moins. Eh bien, cette dernière tempête de neige nous a un peu désorientés. Ce qui veut dire qu'on est perdu. Oui, on peut dire ça. Il y a un nid de rats de neige ici. C'est sûrement par là qu'il faut aller. Et pourquoi donc ? Les proies des rats de neige ne vivent pas dans la toundra. Les rats font leur nid juste en bordure pour pouvoir sortir de la toundra et chercher à manger plus facilement. Et si on continue à subsiner, nous devrions finir par sortir de cette toundra et normalement arriver aux ruines. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'endroits où les proies peuvent se cacher, à part Serwine. Waouh, c'est incroyable ! Tu nous sombreras toujours, Ren. En effet. Merci, Ren. La prochaine fois, je te demanderai conseil si je me perds. Ce genre de choses que tu aurais dû déjà savoir depuis le moment, non ? Rapidité avant tout. Creux de loup. Qu'est-ce que vous pensez que les sujets jurés de Palandia cherchent dans Serwine ? Et plus important, qu'est-ce qu'ils espèrent réaliser en détruisant les cristaux ? T'en aurais pas une petite idée, Fina ? Non, je suis désolé. Je ne sais vraiment pas. Ils ne sentent pas vouloir de richesse. Et ils ne ressemblent pas à des révolutionnaires. Vu que leurs motivations ne semblent pas habituelles, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont dangereux. Oui, je suis d'accord. Ils sont dangereux. Dans ce cas, capturons cet homme en armure et faisons-lui avouer la vérité. Les 6 jurés seraient-ils passés par ici ? En tout cas, on sait que ça nous mène au win. Ce sont les traces des rats qui nous le disent. Mais on ne rattrapera jamais l'homme en armure à ce rythme. C'est vrai. Si seulement, nous pouvions prendre un raccourci. Bonne idée. On n'a qu'à en chercher un. Non, si on se perd, ça nous fera perdre encore plus de temps. Rien ne sert de courir. Il faut partir à poids, comme on dit. S'il ne sait pas, ce proverbe. Tu sais vraiment plein de choses, Rain. Même les enfants connaissent ce dicton. Il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Oui, moi aussi j'ai un mauvais pressentiment. Vous vous y mettez à deux maintenant ? Il y a un monstre dans cette direction. Un gros monstre, j'en suis certain. Attention, un dragon ! Un dragon, ici, c'est une blague ! En tout cas, maintenant je sais pourquoi j'avais un mauvais pressentiment. Pas le choix, on va devoir se battre. Lui tomber la terre sur la gueule ! Le dragon n'a pas fait long feu. La neige a fondu ! Ouais, c'était ça, je sais. On a fini par gagner. Ah oui, c'était simple. C'était difficile. Non, pas du tout. Même pour nous. Oui, le dernier monstre était puissant. Ah bon ? Si nous avons déjà du mal à battre à sablement, je vois mal comment nous pouvons espérer vaincre ces types en armure. Tu as sûrement raison, mais... Regardez, de la lumière ! Ou encore des bandits ? Allons voir, on aura le carnet. Le trésor de Paladiar. Voyons voir si on peut terminer cette partie 2 du chapitre lors de cet épisode. Les doigts forcément. Il doit être quelque part dans cet endroit maudit. Et tape la statue. Le vase sacré de Paladiar. Voilà enfin ce que je cherche depuis si longtemps. Ouh là, capture dégueulasse. J'attends un tout petit peu. Avec ça, la barrière enveloppant les cristaux va se déchirer comme du papier. Ce monde va en prendre fin. Le temps de leur retour est venu. Attendez encore un peu, mes pauvres frères. J'ai dit que j'évite certains personnels. Sur la liste de base, il y en a deux que j'essaie d'éviter. Il paraît que ce temple a été construit il y a une éternité. Et qu'il regorge de secrets inexplicables de nos jours. Les gens qui ont construit cet endroit, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Les anciens ? Leur civilisation s'est étatée il y a très, très longtemps. Une civilisation perdue ? Est-ce que Fina en ferait partie ? Moi-même, je ne le sais pas. J'étais moi-même au début. C'est normal que je ne le sache pas encore. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Si cet épisode vous plaît. Que ce soit abonné, commenté ou pouce bleu en dessous de la vidéo. Ces machines. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tiens. Est-ce qu'il y a Fina ? Tu les as déjà vus quelque part ? Non, non. Je ne les connais pas non plus. Mais c'est étrange. Je me sens quand même attiré par elles. Dis, tu crois que les machines peuvent penser ? Je n'ai jamais rien entendu de semblable. Mais alors, pourquoi elles n'arrêtent pas de nous attaquer ? Peut-être qu'elles ont été construites dans ce but par les anciens. Je vois. C'est plutôt triste, tu ne le trouves pas ? On arrive bientôt au cœur. Je la sens à nouveau, sa présence. J'ai peur. Reste forte, Fina. La peur mène à la prudence. Et la prudence au trépas. T'en fais pas. On te protégera. Quoi qu'il arrive. Merci. Merci mes amis. On t'en prend d'octus pour terminer. Cette partie, enfin ce niveau. C'est ruine. Directement contre ma place. Ok. Encore vous ? N'étiez-vous pas censé être mort ? On est plein de surprises, figure-toi. Ce n'était pas bien compliqué de suivre ta trace jusqu'aux ruines. Et par mois, tes fanfarenades, ça laisse secte. Qu'est-ce que tu as dans la main ? C'est ce que tu recherchais, n'est-ce pas ? Quel esprit de déduction. Et si tu crois que ça vous sauvera la vie, tu te trompes. Si quelqu'un doit mourir, c'est toi. C'est l'heure de dormir, petite. Abandonne-toi au ténèbre pour l'éternité. La Soelle, Fina, attention ! Attention à quoi ? Tiens, connard. Mange-toi ça. Bien entendu, l'ensemble des cinématiques des personnages, enfin l'ensemble, au fur et à mesure en tout cas, se retrouvent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder celles des personnes qui vous intéressent. Je ne peux pas passer le dernier pourcent. Je vais faire ce que je veux pour que je termine mon tour. Nous l'avons vaincu. Pas encore. Regarde. Misérables et solants, cette fois, vous êtes allé trop loin. Vous n'êtes pas digne de mourir de ma main, mais vous ne me laissez pas d'autre choix. Qu'il en soit ainsi, je vais vous écraser comme le... Pardon, je vais vous écraser comme les vulgaires à secs que vous êtes. Comment ? Il retenait ses coups tout à l'heure ? On dirait bien. Allez, la Soelle, donnons tout ce qu'on a, nous aussi. C'est pas suffisant. Je vais perdre de mes trucs... Enfin, en fait, j'ai aucun mort jusqu'à présent. Mais bon, ça termine quand même le combat. Reine, la Soelle ! Enigmatique. Qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, tout cela n'a aucune importance. Tout ce qui compte maintenant, c'est de détruire les cristaux. Il est parti. Nous sommes en sécurité maintenant. Je n'arrive pas à le croire. Je ne pensais pas qu'il était à ce point plus fort que nous. Mais pourquoi nous a-t-il laissé la vie sauve ? Pensait-il que nous ne valions pas la peine d'être achevés ? Tu as peut-être raison, mais... Si ça me fait mal de l'admettre. Il nous a battus à plate couture. Ça ne sert à rien de s'apitoyer là-dessus. Nous avons survécu, c'est tout ce qui compte. Tant que nous sommes en vivant, nous pourrons contre-attaquer. Alors, assez de pleurnicherie. Il a raison. Allons-y. Je suis sûr que nous pouvons le vâcre. Vous êtes vraiment deux à corriger optimistes. Mais c'est peut-être ce qui pourrait nous sauver. Bon, retournons à Grand Port. Nous partirons bien pour dire Nadeau, comme nous l'avions prévu. Si nous cherchons les cristaux, nous nous retrouvons de nouveau face à Veritas. J'en suis certain. Exactement. Et quand ce jour viendra, on pourra lui rendre la modède de sa pièce. Il va voir ce que va les chevaliers de Grandchild. Remparts de terre. Désert de Zadelde. Alors ça, c'est pour une nouvelle chimère. C'est pour Golem. Que je n'ai actuellement encore deux déçois, donc nous n'aurons que deux cinématiques. C'est ici que Golem, la fameuse chimère, est enfermée. Vraiment ? Comment tu sais ça ? Nous sommes peut-être loin de la capitale, mais cette région fait aussi partie de Grandchild. Un chevalier de Grandchild doit savoir ça. Vraiment ? J'imagine que rien ne rentre dans ma tête, à part l'entraînement combat. Je m'inquiète vraiment pour toi, parfois. Selon la légende, ça devrait être par là. Alors, c'est vraiment... Là, on a terminé l'histoire du chapitre... Enfin, de la partie 2. Donc, on est vraiment sur quelque chose à côté, là. Les deux... Enfin, ici, que ce soit... Remparts de terre et poussières de damens, c'est des chimères. Donc, le trésor de Paladja clôture vraiment la partie 2 du chapitre 1. On va juste faire bien entendu vite fait des trucs comme on avait terminé la première carte. On va terminer ici également. Pourquoi tu es toujours aussi sérieux, la suelle ? N'importe qui a l'air sérieux à côté de toi. Mais après tout, qui sait ? Peut-être ai-je hérité à ta place du caractère sage et réfléchi de Sir Rayagan ? Encore lui ? Je peux être deux fois plus sérieux que toi ou ce vieux débris, si je veux. Golem. Une chimère créée de toutes pièces par les anciens, c'est ça ? On dirait que quelqu'un avait revenu sa leçon. Pas la peine de me le dire sur ce ton. Et c'est pas tout. Il a été créé pour protéger quelque chose ou un truc du genre. Correct. Cependant, nul ne sait de quoi il s'agit. Avec un gardien pareil, ça ne peut être qu'un fabulé trésor. Murs de terre Forme de vie détectée Identification Attrue Cette statue bouge Katna magique Libéré Programme de bataille En cours Objectif Détruire Attrue Je ne pense pas qu'on s'en sortirait avec de belles paroles cette fois. Alors à l'attaque ! Programme de bataille Fermeture Le combat s'est terminé. Renouvellement des données Données Permission totale aux atrues On gagne un nouvel allié Golem Bon, on dirait que Golem est maintenant de notre côté. Je ne vois pas de trésor pourtant. Attends, il y a une stèle ici. Brave guerrier du futur Je suis le créateur de Golem Cette chimère que j'ai créée est puissante Mais cette puissance Est si recherchée Que des guerres ont été déclenchées Pour mettre la main dessus Pour mettre fin à ces guerres J'ai programmé Golem en mode autoprotection Et les cacher dans un endroit sûr Si vous Brave guerrier du futur Avez vécu Golem Alors j'espère que vous utiliserez sa force Pour faire le bien Donc ce que Golem protégeait C'était lui-même J'aurais bien aimé un trésor moi Peut-être que chaque nouvel allié Est un trésor Et là on va faire donc La deux étoiles Golem était bien scellé Dans ce désert N'est-ce pas ? Demande Arrêt de limiteur Hein ? Est-ce que c'est La voie de Golem ? Passage de puissance Au niveau 2 Autorisé Demande Arrêt du limiteur Arrêt du limiteur Quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais ça ne me dirait qu'il vaille Katna magique Libéré Programme de bataille En cours Non Début du combat Oups Je savais que ça allait arriver Programme de bataille Fermeture Quelle puissance J'ai failli te broyer Arrêt du limiteur Réussi Puissance passée Au niveau 2 Golem a évolué Pokémon Quand tu nous tiens Je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer Mais Golem sort plus fort Un nouvel niveau de puissance Ça va nous servir Plus de puissance Ça sert toujours Donc c'est entre deux bonnes mains Oupsir de diamant Monde Landzelt Vous situez un peu où on était De toute façon Je vous montrerai la carte juste après Comme ça vous verrez Sur la carte Où en fait Où on a fait Les choses Je ressens quelque chose Provenant de cette grotte Quelle puissance phénoménale Il semble que les gens du coin Pensent que Shiva est enfermé ici Eh bien je vois que tu as mené ta petite enquête C'est assez rare pour être souligné En plus Il paraît que Shiva est aussi envoûtante que sirène On dit qu'elle est froide et distante La plupart du temps Mais Apparemment elle devient très gentille Avec les gens qu'elle aime bien Envoûtante Fina Ignore-le La puissance que tu as ressuscité Est celle d'une chimère Quel que soit envoûtant Ne la rend pas moins dangereuse Allez Fina Allons-en Allons vite rendre Une petite visite à Shiva Tu n'as pas l'intention De te battre contre elle-ci Et tu es d'accord avec ça Fina Euh oui Cette chimère va nous aider n'est-ce pas Ça m'a l'air d'être une bonne idée Bien sûr que c'est une bonne idée Alors allons-y Ça veut dire quoi Être sexy Sexy c'est enfin Tu sais quoi Une poitrine généreuse par exemple Avec de jolies courbes Donc tu aimes les femmes Avec des courbes ? Et comment ? Je ne connais pas un seul homme Qui pense autrement Parle pour toi Certains d'entre nous Ont des goûts plus raffinés En effet Chacun ses goûts Raffinés ? Alors tu n'aimes pas les courbes La Suelle ? Auriez-vous oublier Que nous parlons d'une chimère Nous avons besoin de sa force Pas de ses courbes Oh arrête ton char Ça soit elle Enfant tu sais que ce n'est pas si différent l'un de l'autre Que quelqu'un le fasse taire Par pitié Même chez Oshiva je n'ai qu'en deux étoiles Automatiquement On ne prend que les deux missions Un jour faudra faire l'émission Trois étoiles Quelle excellence Vous savez que cette terre m'appartient Et pourtant vous osez la fouler Et bien nous avons entendu parler De votre beauté Enfin je vais dire De votre puissance Nous avons entendu parler De votre puissance Et nous voulions savoir Si le rumeur était vrai Est-ce que ça vous dirait De venir avec nous Plutôt que de rester toute seule ici Je vous promets Que vous passerez de bons moments Tu es sérieux là ? Tu essaies vraiment De draguer avec une chimère Juste devant nous ? Partez Hors de ma vue Si vous ne partez pas Je vais calmer vos ardeurs Pour l'éternité Bon au moins J'aurais essayé On dirait bien Que les légendes Disaient vrai Les méthodes d'habitude Ne marchent pas sur elle Concentre-toi Reine Elle va attaquer Quoi ? Ma glace n'a pas fonctionné ? Ça n'a pas d'importance J'ai ma fierté Je ne m'abaisserai jamais A satisfaire les caprices D'un humain Je vous en prie Rejoignez-nous Je vous promets Que nous utiliserons Votre puissance Pour une cause juste Très bien Si vous assistez Hein ? Attends Tu nous fous pas Qu'elle a l'air bien plus gentille Avec Fina Mademoiselle Shiva Après notre combat Nous vous ramènerons ici Je vous le promets Ne me regarde pas comme ça Très bien Ma puissance est tienne Jeune fille Vraiment ? Merci beaucoup J'essaie de faire un peu L'enfantin avec Fina Je ne sais pas ce que ça donne A vous de me le dire Bien joué Fina Alors comme ça La faiblesse de Shiva Ce sont les femmes Je ne sais pas Mais il va peut-être falloir Que je revoie mes techniques d'approche Bon Tout ce qui compte C'est que Shiva soit de notre côté maintenant C'est super non ? Tu as raison Merci en tout cas Si tu n'avais pas été là Fina Je doute que Shiva Aurait accepté de nous rejoindre A votre service A votre service J'ai arrivé C'est ici que nous avons rencontré Shiva non ? Alors vous êtes revenu Je connais cette voie Comme promis Le temps de mon éveil est enfin arrivé Si vous cherchez une puissance encore plus grande Préparez-vous à être surpris Aussi sévère que d'habitude Qu'est-ce que je vous ai fait ? Un petit peu de gentillesse ne vous tuera pas Je n'ai pas besoin d'être gentil avec les humains Mais une promesse est une promesse Si tu veux plus de puissance Alors terrasse-moi une nouvelle fois Si je gagne Vous serez plus à part avec moi ? Silence Ou je te gèle la langue Pour te faire une terre une bonne fois pour toutes Quel dur à cuire Alors vous êtes devenu plus puissante ? En combattant au côté d'allié plus puissant Puissant Nous les chimères Pouvons dépasser nos limites Oh Ce qui veut dire que vous êtes devenu plus puissante Grâce à nous C'est à vous maintenant d'utiliser cette puissance à bon escient Assurez-vous d'être à l'auteur Et de ne pas me faire tuer Aussi sévère que d'habitude N'est-ce pas ? Ça ne me manque pas d'un certain charme Mais bon Et voilà donc nous avons terminé la partie 2 du chapitre 1 J'espère que l'épisode et l'histoire vous ont plu N'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit commentaire Et à faire un pouce bleu en toute la vidéo N'hésitez également pas à activer la cloche de notification Afin d'être prévenu quand sortiront mes prochaines vidéos Et d'ici là Prenez ça de vous A la prochaine Bye Bye